Alors que la police poursuit son enquête sur le meurtre de Damien, Fanny va être à son tour suspectée d'avoir tué son collègue dans un si grand soleil. Se pourrait-il que la prof de sport soit coupable ? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis plusieurs jours, les épisodes d'un si grand soleil sont rythmés par l'enquête autour du meurtre de Damien, Pierre Andrault, le professeur de philosophie qui avait eu une relation avec Thaïs Lilaguiro, l'une de ses élèves. Tandis que les projecteurs sont actuellement braqués sur le père de l'adolescente, un rebondissement pourrait venir modifier la donne dans cette affaire. Selon les informations de News Actual, Fanny, Élise Delaneo, va en effet être suspectée d'avoir tué son collègue. Dans l'épisode qui sera diffusé lundi soir sur France 2, la police, qui n'a pas assez d'éléments à charge contre Anthony, va effectuer de nouveaux prélèvements au domicile de Damien mais également au lycée. En analysant l'ADN d'un mégot de cigarette retrouvé dans le jardin du professeur de philosophie, la police va obtenir une correspondance avec Fanny. Rapidement interpellée, cette dernière va alors être placée en garde à vue. Mais a-t-elle réellement pu tuer son collègue ? Si les éléments à son encontre peuvent le laisser croire, Élise Malia-Roman, va être pour sa part persuadée de son innocence et va donc tout mettre en œuvre pour la disculper. Et elle pourrait bien avoir raison. Comme souvent dans les soupes, les apparences sont trompeuses et la vérité pourrait être ailleurs. Ce soir, Sophia, Marie-Claude Ramos-Sibaniez, va récupérer un mégot de cigarette appartenant à Fanny après l'avoir surprise en train d'embrasser sa femme. De là à imaginer que la serveuse des sauvages a cherché à se venger en faisant accuser sa rivale de meurtre, il n'y a qu'un pas. Dans ce cas, qui est le meurtrier de Damien ? Visiblement, la suite d'un si grand soleil n'a pas fini d'apporter son lot de révélations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada